Merci d'être encore ici. Malheureusement, pour les non-French speakers, la prochaine station sera en France. Parce que je pense qu'il va être plus facile d'avoir une discussion entre 9 Français. Tu peux traduire Nicolas ? Je vais parler en français, non francophones. Cette session est principalement ici pour montrer ce qui est derrière tous les données que vous pouvez utiliser comme scientifique. Et pour montrer aussi les personnes qui ont installé toutes ces stations dans le monde pendant les dernières 40 ans. Cette session est là pour expliquer aux gens... Je vais parler en français. Le but c'est vraiment de donner à voir le travail qui a pu être fait à travers des souvenirs, à travers des moments forts qui ont marqué tous ceux qui ont pu travailler au sein d'un héroscope, que ce soit sur le terrain ou dans les centres de données. C'est une discussion assez légère, en fin de journée. On n'a jamais fait ça ni les gens qui vont parler, ni moi et Jean-Marie. On a quelques slides qui seront en anglais pour savoir de quoi on parle. L'idée, c'est plutôt pour vous autour de la table, c'est de discuter librement des souvenirs que vous avez pu avoir et qu'on échange entre nous. Et qu'on donne à voir, qu'on donne ça à voir aux gens qui utilisent les données. Et puis, de manière générale, à tout le monde. Alors, je peux vous demander de rapidement faire un petit tour de table, puisque c'est une table ronde. Donc voilà, les gens sont présents ici. Daniel, je te laisse te présenter peut-être rapidement pour rappeler ce que tu as fait dans le géoscope. Oui, je vais essayer. Moi, je faisais partie de l'équipe de Saint-Laure, dont le big chef était le GFK. Jean-François Kachewski, qui hélas, n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui, malgré sa personnalité écrasante, arrivait à mobiliser les gens. Moi, quand ils revenaient, il me disait, il faut faire ça, j'écriais toujours que c'était impossible, mais j'arrivais toujours à le faire. Donc, moi, je n'ai pas vu toutes les stations, parce que je faisais l'informatique. Donc, les fameux militaires, c'est sorti de mon cerveau, hein, de le programmer, parce qu'il faut les écrire. Sur Louis 8, on avait de 3 à 6, parce que sinon, on était militaires dans tous ces états. Mais j'ai quand même visité quelques stations, et moi, quand nous, on sera venu, j'aimerais faire quelques anecdotes presque politiques, sur ce que j'ai vu, en particulier dans 3 pays, et qui situent le projet dans le contexte international. C'est clair. Michel Morand. Bonjour. Honore aux anciens, si vous voulez bien. Il y a 10 ans, il y a quelques-uns qui sont encore dans la salle, il y a Denis Lévy, là-haut, qui était là il y a 10 ans, Barbara, évidemment. Il y a 10 ans, il y a 40 ans. Il y a 10 ans, il y a, excuse-moi, il y a 30 ans. 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 L'émotion, moi. Oui, oui, c'est l'émotion. Jean-François, évidemment. Et puis donc, les gens qui... bon, Jean-François, il était là, mais... Je pense qu'il y avait Jean-François Fels, il y a 30 ans. Ah, il y a 35. Pardon ? Il est parti à 94. Oui, quand Jean-François est arrivé. Ah oui, oui, non, 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 ils se sont suivis. Ils n'ont pas travaillé ensemble. Mais en fait, j'ai commencé Gioscope en 82 avec Jean-François Fels. C'est lui qui m'a appris à installer des systématres. Voilà. Après, on va raconter dans l'image. On va raconter tout ça en images. Jean-Yves Tauré. Bonjour. Alors, je travaille à Néoste et je m'occupe principalement de toutes les stations... Enfin, il n'y a pas que moi, évidemment. Je m'occupe principalement de toutes les stations qui sont dans les terres australes françaises et en Antarctique. Parce que l'Antarctique ne fait pas partie des terres australes. Maxime. Maxime Bazeberg, donc je suis à Néoste aussi depuis 2008. Je travaille beaucoup avec Jean-Yves et j'ai surtout travaillé depuis une quinzaine d'années sur les stations antarctiques du Mont-Durville et Concordia en particulier. Et voilà, il y a peut-être des choses à raconter. Concordia qui est un site quand même extrêmement particulier. Jean-Jacques. Jean-Jacques Évec. J'ai été à Néoste pendant un certain nombre d'années que je n'ose pas compter. Je suis à la retraite maintenant. Donc moi, j'ai vu les débuts de géoscope quand j'étais thésard à l'IPG de Paris, donc dans les années 78-79, là où c'était en germe et où on en parlait au café. Et puis, après ça, j'ai été recruté pour aller à Strasbourg. Et je n'ai été réimpliqué, en fait, dans une station géoscope qu'en 1998, quand Jean-Mautremper, qui avait initié le projet de Concordia avec Andrea Morelli, nous a quittés pour aller à Utrecht. Et pour ne pas que laisser tomber le projet, j'ai mis le doigt dans mon grenage et donc j'y passais aussi près d'une vingtaine d'années. J'ai intégré l'Observatoire Géoscope il y a quelques années ici à Paris pour m'occuper du centre d'années. Et ensuite, on a créé le centre d'années de PGP, mais j'ai continué toujours pour un occupé à l'Église. Alors, Mère Vérin, je suis à Lélos et je travaille avec Jean-Yves sur la station des Terres Australes et Antarctiques françaises. Du coup, Sébastien Ben-Aimé, j'ai pris la suite de JFK, Jean-François Akash Toyssey, en 2004, enfin début 2005 et jusqu'à 2018, un truc comme ça. Et je suis passé par la Fred. Alors, moi, c'est Frédéric Mesquérin. Je suis arrivé en 2004 chez Géoscope. J'étais déjà à PGP avant. J'ai travaillé principalement avec Sébastien et ensuite Nicolas. Et je connais pratiquement toutes les stations sauf les Terres Australes. J'ai eu cette chance. Et voilà, je suis content. Merci à tous. J'en profite pour passer un bonjour à JFK qui, j'espère, nous suit en ce moment et qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là pour un bête test Covid. Enfin, bête. J'espère que tout va bien de son côté. Alors, je vous propose de commencer par les toutes premières stations qui ont été installées. Je n'étais pas mise dans l'ordre parce que, bon, l'idée, ce n'est pas de faire une histoire exhaustive. Mais, c'est SSB en premier. Donc, c'est la station un petit peu de référence de Géoscope. Et je pense que, Michel, tu peux nous parler un peu des tout premiers tests qu'ont pu être faits là-bas au tout début. Même les tout premiers tests de la STS1, par exemple. Oui. En fait, c'est un ancien tunnel de soin de fer de la ligne Saint- C'est un... le puits... Non, pas Bois-Argental, c'est bon. C'est bon. Et, en fait, cette station, elle était maintenue, on peut dire ça, par le cantonnier de Saint-Sauveur-en-Rue. Il y avait des enregistrements sur papier photo. Et c'était ce monsieur qui avait une écriture de certificat d'études qui s'occupait du développement des sismogrammes. Et ce monsieur nous racontait que, au début de l'hiver, parmi ses tâches, c'était de casser les flèches de glace pour la sécurité des chauffeurs de locomotives. Et alors, quand on a installé un Minitel, alors évidemment, il a appuyé sur une touche et il a regardé ce qui se passait sur son écran. Et donc, il avait une rangée de caractères. Et donc, Daniel, elle a réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il tape qu'un caractère sur son Minitel. Mais du coup, monsieur, les premiers tests, c'était un STS1 qui est enregistré sur du papier photo ? Non. Non, non, ça, je parle de l'histoire de Saint-Sauveur. Mais alors, oui, les premiers essais, c'est un STS1, où je n'étais pas, d'ailleurs. Je pense que c'était avant 82. Et monsieur Evident, on en a parlé tout à l'heure. Après, tu peux peut-être rebondir un peu et mentionner combien de fois on a pu aller dans cette station-là, tous ensemble, d'ailleurs. C'est la station où je suis allé le plus. Je pense que je suis allé au moins 50 fois sur cette station. C'est la moins sexy. Il n'y a pas de plage. Il y avait un contre-coeur. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette comme ça. Il y a une belle auberge, pourtant. Il y a une belle auberge, pourtant. Oui, c'est un hôtel de l'époque. C'était vraiment pour les besoins d'un géoscope. Je n'y allais pas. Et alors, pourquoi est-ce que vous alliez si souvent à cette station ? Je ne sais pas. C'était la station expérimentale. C'est-à-dire que, en fait, c'est les débuts du STS1. Le STS1, il était quand même numérisé. Il n'était pas sur papier photo. Mais c'était les premiers numériseurs. C'était du 12 bits. Par la suite, il y a eu du gain variable. Donc, c'était 12 bits. Et puis, un à 128 de gain. Et puis, le 24 bits est arrivé bien après. C'est aussi la station de test. On fait tous nos tests avant de déployer les stations à Tahiti, par exemple. Du coup, Daniel, on te voit sur la photo dans le... Bah oui, il paraît que c'est moi. Et c'est toi. C'est des stations que tu as visité aussi ? Oui, mais beaucoup moins que Michel. Beaucoup moins que Michel. C'était pour filmer l'informatique. J'y suis allée quelques fois. Pas tellement, en fait. Alors, je pense qu'on peut passer à une autre station qui, pour moi, est problématique du réseau. Pour des tas de raisons. Je suis hyper impressionné de comment vous avez pu, dans les années 80, installer une station dans un contexte géopolitique qu'on ne connaît pas aujourd'hui. La petite surprise que je vous propose, c'est la photo de 2019 de la station. Je sais que vous ne la connaissiez pas, mais ils ont complètement blindé la station. Il y a de la moquette, maintenant. Rien à voir. Tu peux nous montrer avec la souris sur le sac ? En haut à droite. C'est en haut, là. Ah, pardon. T'as raison. Non, avec la souris. Avec la souris. T'es en haut. Avec la là. Ça. Ça, c'est la station en 2019. Et ça, c'est la station, il y a encore pas si longtemps, dans les années 2010. Et du coup, comment on trouve un site pareil ? Ça, c'était au niveau des négociations entre sismologues. Pardon, c'est où ? C'était dans le cadre de... Enfin, en Chine. Il y a eu aussi un développement d'une dizaine de stations SPS1. Ça s'est passé à peu près au même moment. Enfin, c'était dans les années 85, 86. C'est quelle année ? 87. Quand est-ce qu'on l'a installé ? Oui. On l'a installé, la première mission, en novembre 88. Voilà. Donc, en 86 et 86. Ça, c'est 88. Il y avait eu plusieurs réunions à Pékin. Donc, entre sismologues. Et c'est là qu'a émergé l'idée où on a discuté avec un collègue chinois de la SSB, d'ailleurs. Pas la station sismologique, mais le sismologique au bureau. Et donc, ils nous ont proposé ce site. Et voilà, c'est parti comme ça. Après, c'était les accords de coopération, etc. Je peux ajouter quelques précisions sur la station. Elle est donc à 1500 mètres, au fond d'une vallée. D'abord, il y a une route de la soie qui passe à Akutsu. Et après, on longe le désert Takiamatam. Et on arrive à cette station, qui est donc une oasis de pays froids. Et c'est à 1500 mètres. Et au fond, il ne faut pas confondre avec l'Himalaya. Ça s'appelle, à 7500 mètres, les Tian Shan. Tian. Comme Tiananmen, le soleil. T'as dit que c'est l'émotion. Tiananmen, c'est le... Qu'est-ce que ça veut dire en chinois ? Tian. Montagne du ciel. Et Shan, les montagnes. Et donc, pour aller à Roshi, on arrive à Pékin. On reprend un avion à Oronki, la capitale du 50, qui est plus complétipée en surface un petit peu. Et là, on reprend encore un petit avion. Quand il y avait de la tempête, il allait tout droit. Il vous secouait comme des patates. Et puis, arrivé à Akusu, on reprenait la voiture pour quelques heures. On arrivait dans cette station où les fruits et tous les produits étaient extraordinaires, parce qu'il n'y avait pas encore... Et on ne voyait que des Ouïghours. C'était un village. Et il y a eu une fois, notre traductrice en anglais, et elle a eu, je ne peux pas le redire, je m'en rappelle des mots, mais a tel mépris de ces gens, qui étaient très gentils, que c'était renversant. C'est la fiction qu'elle avait. Et ils avaient peur du Ouïghour. Ils n'auraient jamais traîné sur un marché, parce qu'ils avaient peur. Parce que c'est vrai qu'ils avaient le couteau facile. Mais bon, enfin, ils donnent l'impression, par leur tradition. Moi, j'avais fait peur. Mais eux, ils avaient une frouille. Ils n'avaient pas traîné sur un marché, parce que le marché était tenu par le Ouïghour, forcément. Mais nous, on y allait. Oui, on y allait, oui, bien sûr. Et quand moi, je suis allée, si je peux m'interrompre, quand je suis allée, au début, où, d'ailleurs, ce n'était pas au début, mais quand je suis allée, j'étais allée avec, donc, des collègues. Et j'étais la seule femme. Et les collègues étaient tous varbus. Ce qui n'était pas vraiment le cas de nos accompagnateurs. et ils m'avaient laissée au milieu du village, parce que les hommes sont allés visiter la mosquée, et moi, je ne pouvais pas. Mais moi, comme j'étais là, les femmes se sont approchées de moi, et elles ont tous eu sur moi en cinq minutes. Que j'étais mariée, combien j'avais d'enfants, etc. Et c'était la première fois, ou l'une des premières fois, qu'ils voyaient des occidentaux, en fait, dans cette région. Mais je me souviens, là, on voit Daniel danser, et il nous avait très bien accueillis d'avoir... Je me souviens aussi de danse. Ah oui. Je veux dire, le directeur adorait faire la fête. Alors, les Chinois qui se sont durs en affaire, dans le contrat de négociation, ils avaient obtenu un Cherokee des Américains, et nous, on avait apporté une quatrelle. Tu parles de la quatrelle. Et la quatrelle, certains d'entre nous sont allés à Aksu, à Uchi, dans la quatrelle. Alors, je ne vous dis pas dans quel état elle était il y a quelques années. Il me semble qu'elle n'existe plus, cette quatrelle. Je ne suis pas... En tout cas, pas à l'état de vécu. Et alors, ça a pris combien de temps pour installer tout ça, pour installer cette station ? Vous êtes arrivé, le tunnel était déjà fait ? Ah oui, parce qu'il y avait déjà des instruments dans les tunnels, mais ils ont construit un bâtiment pour nous accueillir. Et c'est pareil que le bâtiment, deux ans après, il était dans un état léventail, mais bon, c'est comme ça, hein. Ils avaient un observatoire, ils ont construit un bâtiment pour l'installation de la station géoscope. Mais c'est celui qu'on voit là ? On est en train de chanter le... Comment ça s'appelle ? Non, 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 on ne voit pas le bâtiment là. C'est pas ça, mais ça c'est l'entrée de la... Non, non, ça c'est l'entrée du tunnel. Mais au milieu où l'on danse, c'était dans la salle. Ah non, 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 ça c'était dans les lieux bâtiments. On a coupé un bâtiment, c'était... Moi aussi, j'ai appris à danser avec... grâce à un photoshop. Tiens, Fred, tu peux peut-être nous raconter cette mission en Chine que vous avez faite, et nous parler un peu de la nourriture. Non, c'est pour Sébastien. J'ai vraiment apprécié la nourriture chinoise, mais Fred a eu des problèmes. On a passé dix jours en Chine. Les premiers jours, j'ai mangé un peu local, et le reste du temps, j'ai mangé des pommes. J'ai mangé des pâtes de canard, des trucs trop bizarres. J'ai pas supporté et j'ai perdu un peu de poids. Est-ce que tu voulais savoir ? On a quand même eu une fois un repas fait par la personne qui gardait la station, qui nous a fait le plat traditionnel, qui était dans un chaudron, sur un feu de bois, du riz et de la viande. C'était vraiment le plat traditionnel au coin du feu, super sympa. Je sais pas si vous avez vu ça, mais les générations d'avant. Pour moi, la nourriture traditionnelle des hougours, c'est les nouilles, c'est pas le riz. Oui, oui, oui. C'est pas chez moi. On traversait la cuisine pour aller manger. Oui, j'ai pas les tapis. C'était un feu de pot. Dans le jardin, il y avait un troustique qui tuisait et puis un plat de mouille. Mais non, on mangeait normalement. On ne mangeait pas comme chez nous, évidemment. C'était la mission un peu difficile. Tu peux nous raconter aussi, quand c'était en panne, ce qu'il faisait, le monsieur de reproduire l'écran, qu'il ne comprenait pas ? Et ensuite, ça partait au kit. Ah, je ne me rappelle pas ça. Non, non, mais le riz. On n'a pas du chien, là ? Notre opérateur, ce qu'on a découvert en 88, c'est qu'il ne connaissait pas les caractères natales. Voilà. On l'a dit, on est bien partis. Il décidait ce qu'il voyait durant l'école quand ça ne voulait plus ? Oui, mais dans tous les cas, il était très cute, comme on dit en anglais, et puis il a appris très vite. Et pour le remercier, il est venu en France dans les années 2000. Il s'est très bien adapté à Paris, contrairement à d'autres qui vivent à Pékin. Et puis, on me dit que j'ai le droit de raconter ce qui est quand même une expérience assez unique. Je suis arrivée, JFK était déjà dans la station, je suis arrivée à Pékin le soir du 8, je crois que c'est si je me trompe, c'est ça, lundi soir, le 8 mai 1989. C'était le jour où Gorbachev était arrivé à Pékin et qu'on l'avait fait, il y avait déjà des manifestations sur la placeramienne, on l'avait fait passer par derrière. Et dans la grande avenue est-ouest, parce que l'aéroport doit être à l'est, il y avait encore tout ça, les petits machins, pour faire je le dis, enfin bref, c'était à Hachokobar, je tiens d'arriver. Et j'ai eu la chance, je suis pour rien, de passer une semaine à Pékin. Mon collègue japonais, pas japonais, chinois, me prêtait son travail à IOT, une demi-journée, parce que le rythme de travail, je n'ai pas compris comment ils ont un développement économique pareil, parce que moi j'ai l'impression que je ne faisais rien, on ne les observait pas. Un jugement, un jugement. C'était un jugement faux, enfin bref. Et l'après-midi, il prêtait son vélo, et puis je me promenais avec Tiananmen, et j'ai des photos, voilà, j'ai vu Tiananmen de près, et je me disais comment ça va finir. On voyait le long de la grande classe, là, les militaires, du policier qui regardaient les manifestants, les enfants des écoles qui venaient, voilà, on sait comment ça s'est terminé un mois après. Quand on est revenus de la station, c'était très calme. Nous, on est partout au Japon, avec CHFK et plein d'autres collègues. On y restait 8 jours, moi je suis rentrée le jeudi soir à Paris, eux ils sont partis à Canberra, et en réveillant le vendredi matin, j'ai appris que c'était, voilà, Tiananmen. Alors ça, c'est quand même une expérience qu'on ne peut pas oublier, de trouver un Tiananmen. Mais c'était joyeux. Il faisait très chaud, il n'y avait plus de transport en commun, mais tout l'intérêt d'avoir un vélo. Alors je ne veux pas prendre plus de temps, parce qu'il n'y a pas que ça attire. Merci, Daniel. Merci. Je vous propose d'avoir des équilibres. Avec Mouchy, c'est une station à l'ensemble de l'étude, pourquoi il y a plein d'autres ? Dans les terres australes. Parce que Paf, c'est aussi une des premières stations du réseau géoscope, donc je sais que vous avez eu des études, il y en a été pas mal de fois aussi. Donc peut-être, Jean-Yves, tu peux nous parler de cette station ? En fait, ce qu'il y a déjà, c'est des terres où il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a 80 personnes qui sont sur une base et tout. C'est grand comme la Corse à peu près. Et donc, il y a 80 personnes sur un point. On voit le petit point rouge au niveau de l'île. Voilà, tout le monde est concentré. Il ne reste qu'il n'y a rien. Donc, si on sort de la base, donc ce qu'on appelle la base, c'est le lieu où les gens y vivent, il y a, à part quelques animaux, enfin, il y a quelques manières de parler. Il y a un peu de tout. Moi, ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est les voyages qui partent de la Réunion vers les Kerguelen. Donc, ça fait franchir les quarantièmes bougissants assez célèbres. Donc, c'est souvent des traversées assez épiques. Enfin, ça peut être calme, que ça peut être très mouvementé. Combien de temps ça prend pour aller là-bas ? Pardon ? Combien de temps ça prend pour aller là-bas ? Je comprends. Petite chose pareil. D'abord, ils disent toujours 3 jours, 4 jours, 3 nuits pour aller à Creuset. Ils comptent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et en tout, quand on part de la Réunion... Donc, quand on fait la tournée, c'est-à-dire, quand on part de la Réunion, Creuset, Kerguelen et Amsterdam, c'est les trois points du bas. En gros, l'aller-retour, c'est un bon mois. Et du coup, la station, elle est vignée de la base ? Il faut y aller en voiture ? La station, elle est vignée de la base ? Alors, à Kerguelen, la station... D'ailleurs, toutes les stations qui sont sur les trois îles, on peut y aller à pied sans problème. C'est... Bon, à Paz, ça doit être à 500-600 mètres de la base, je pense. Il faut peut-être un peu plus loin, il reste quasiment à côté, quoi. C'est une histoire de 500 mètres chaque fois. Et bon, chaque fois, c'est le matériel qui est repromené comme on peut. Si c'est bon, il faut le prouver. Il y a quelque chose à ajouter là-dessus ? Parce que moi, je suis allée à Kerguelen avant, dans le cadre de la géophysique à Saint-Mort. Donc, j'ai une campagne d'été. Et pour ne pas prendre des raccourcis, parce qu'un jour, pour monter à la géophysique, j'ai pris un raccourci et je suis tombée dans une soute d'éléphant. Ah, je suis rentrée plus vite que j'étais... Ça s'appelait des souilles. Ça s'appelait des souilles. C'est-à-dire, oui, c'est plein de végétaux. Et on nous l'avait dit, hein. Oui, bon, je suis légère, ça doit passer. Eh bien, non. Et les légendes disent que les premiers navigateurs qui sont là, certains, même en écartant les bras, on ne les a pas retrouvés. Enfin, on ne les a pas retrouvés, de toute façon. Bon, je voudrais quand même ajouter qu'il n'y a pas que des animaux à Kerguelen qui a passé un an et demi, en 1970, et j'en suis retrouvé. Ben, disons ce qu'il y a, il y a une période où les éléphants de mer, ils reviennent, alors pour mettre... Enfin, les femelles pour mettre bas, donc il y a des mâles qui viennent aussi pour muer. Et donc, il y en a partout, d'ailleurs. Là, on n'y a pas le cas. Il y a même un panneau assez célèbre, où c'est, attention, éléphants de mer, quoi. Parce que, voilà. Ça, c'est une otarie, mais il y a des panneaux qui ressemblent à ça, avec les éléphants de mer. Alors, il faut voir que les éléphants de mer, comme ils muent, ils ne bougent pas beaucoup. Et donc, ils restent sur une place. Donc, il pleut, ils vendent. Et tout ce qu'il y a autour, ben, en fait, ils font tous leurs besoins, et tout devient mou. Et quand ils quittent, ben, là, ça peut devenir des... Ils appellent ça des souilles. Donc là, vous enfoncez dedans. Après, les gens qui disparaissent, ça, je n'ai jamais entendu. Ah non, mais c'est les gens du 18ème siècle. Et à Kerguelen, si tu as oublié, ou dans les tables, si tu as oublié un domino ou un tourne-visque, comment tu fais ? Alors là, déjà, on prie fort. Parce que trouver Castorama, il n'y a pas. Enfin, je ne fais pas de la pub pour Castorama ou autre chose. Il n'y a pas de magasin. Donc, en gros, il y a quand même... La base, elle est... C'est un peu une mini-société. Donc, on va retrouver des boulangers, etc. Enfin, tous les corps de métier. Des gens, des menuisiers, etc. Pour trouver une vis, il faut aller chercher le mécano qui est sur place. Et là, il faut espérer qu'il ait la bonne vis. Mais on y trouve, hein. C'est beaucoup de perdre de temps à chaque fois, quoi. Je ne sais pas, tu es allé Bernier, tu confirmes ? Oui, oui. On va tout avoir en 5 prochain. Je vous propose de passer à CCD, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. Mais je pense que vous avez des tas d'anecdotes à nous raconter sur, notamment, la création de la base. Moi, il y a un truc qui est fasciné à chaque fois, c'est le rêve, pour y aller. Et puis, peut-être, Maxime, qui pourra nous parler du sport en Antarctique. Je veux que je parle du rêve, d'abord. Le sport... Jean-Jacques, je pense qu'il était aussi au début du rêve. Donc, pour ce point, il y a peut-être une histoire de la base à raconter. Alors, on va commencer par le commencement. Concordia, c'est un projet qui vient de loin. Pour ma part, j'ai fait connaissance avec l'Antarctique, là, en 1988. Donc, à l'époque, le projet de l'Eost, qui n'était pas encore l'Eost, c'était de mettre un sismo courte période un peu à l'intérieur du continent, pour avoir un peu moins de bruit que sur la côte, telle que c'était du Mont-Durbin. Et la technologie, donc c'était un capteur courte période, qui était mis dans un forage qui était fait par des glaciologues, pas très profond, en visée à une trentaine de mètres. Et... Il n'y avait pas d'acquisition, il n'y avait pas d'enregistrement. Il y avait simplement un petit système qui numérisait le signal avec un algorithme de détection et une numérisation sur quelques dizaines ou centaines d'optets. tout ça s'était stocké dans une toute petite mémoire et envoyé avec le système Argos. C'est comme ça que ça devait marcher. Voilà. Et donc, moi je suis parti, j'étais vraiment tout jeune encore à Strasbourg, j'étais arrivé depuis peut-être moins d'une dizaine d'années, et je suis parti avec le sismo pour l'installer. Et donc, le point qui était visé, c'était le point qui s'appelle D47, c'est environ 100 km à l'intérieur. Et donc, les gens qui m'ont emmené là-bas, c'est les gens qui étaient les spécialistes du RAID, qui avaient déjà emmené les glaciologues sur le site qui s'appelait à l'époque Domcé, ça s'appelait pas encore Concordia, mais il n'y avait pas de base permanente. Et donc, l'idée de faire une base permanente à Concordia était déjà dans l'air, à la fin des années 80, mais il n'y avait pas de logistique du tout. Et donc, moi j'avais profité en fait d'une première expérience du RAID, pour essayer de baliser le début du chemin vers la future Concordia. Et donc, j'ai été déposé finalement à 100 km de la côte, avec une caravane, et un collègue qui avait hiverné à Dumont-Durville pendant l'année précédente. Le premier jour, on avait deux ou trois glaciologues avec nous pour faire le trou, et ensuite, on a été tout seuls pendant encore 3-4 jours. Je ne sais pas s'il y a des images pour montrer un peu comment ça se passait. malheureusement, je ne sais pas. En fait, tout était manuel, donc faire le trou, le trou de 30 mètres, on avait un carottier, il fallait le tourner à la main, et sortir les carottes de glace au fur et à mesure. Ensuite, descendre le sismo avec son câble dans le trou, il fallait tout faire à la main, et ça n'a pas l'air, mais un sismo au bout de 30 mètres de câble, ça finit par être court à la fin. Et surtout, il fallait tester tout ce matériel, alors qu'on n'était que deux finalement sur le site, et avec très peu, enfin, pas du tout de moyens de communication. Et il s'est trouvé qu'une fois le sismo installé, sur le site, il ne marchait pas du tout comme prévu. Et moi, je n'étais pas assez expérimenté pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas. En fait, il s'est avéré, après avoir fait une communication compliquée avec Daniel Roulon à Strasbourg, que son diagnostic, avec ce que je voulais raconter, alors la liaison radio, il faut quand même que je vous dise comment ça se passait, il y a donc quelqu'un du RET qui est venu jusqu'à là où on était, qui a établi une liaison BLU avec Dumont-Durville. Donc les liaisons BLU, c'est des liaisons qui ont une sonorité métallique, on ne comprend pas toujours tout. Et de Dumont-Durville, c'était retransmis quelque part en France, je ne sais pas exactement où, et je ne me souviens plus par quel système. Et ensuite en France, il y avait une ligne téléphonique qui était impliquée aussi. Donc il y avait un certain délai. Donc pour expliquer le problème, avoir le diagnostic, ça a mis une bonne demi-heure. Mais ça a été finalement ce qui a permis de faire marcher la station. Puisqu'on est là pour raconter des anecdotes amusantes, le fin mot de l'histoire, c'est qu'entre la préparation de la mission où tout marchait bien à Strasbourg, c'était nickel, tout marchait bien. Et une fois arrivé là-bas, ça ne marchait pas. Et la raison, c'est que la connectique avait changé entre le prototype qu'on nous avait donné pour préparer la mission, et l'instrument réel qui avait été livré. Les broches qui étaient utilisées pour connecter le sismo n'étaient pas les mêmes que celles prévues. Et donc le sismo se trouvait totalement en l'air, et donc ne répondait pas à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la station a fini par bien marcher. Donc il y avait du signal, ça répondait comme un sismo. C'était vraiment bien. Et donc on a laissé la station en place, et on est reparti par le RAID, jusqu'à du Mont-Durville, en espérant que le système Argos marche. Et donc là encore, comme il n'y avait pas beaucoup d'octeux, il y avait un système très, très pensé pour sélectionner les signaux intéressants. Donc ce qui était prévu, c'était d'échantillonner, enfin il y avait un petit buffer, un détecteur, et quand on avait du signal, il était prévu que s'il était plus gros que ceux qui étaient encore dans la mémoire, on enlevait le plus petit événement qui avait été enregistré, et on mettait le plus gros qu'on venait d'avoir à la place. Et simplement, celui qui a implémenté l'algorithme dans le système, il a fait quelque chose avec un mauvais signe quelque part, et ce qu'on gardait, c'était le plus petit. On a eu trois événements, puis après ça n'a plus bougé. Donc c'était beaucoup d'efforts pour un résultat pas très glorieux, mais finalement c'était quand même une bonne expérience. C'est ce qui m'a permis finalement d'avoir un peu de confiance pour démarrer le projet Concordia quelques années plus tard. Il s'est écoulé une bonne dizaine d'années finalement entre cette expérience d'un sismocrope période à 100 km de la côte, et le démarrage de Concordia à 1000 km de la côte. Alors pour Concordia, moi j'ai beaucoup managé, mais il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de terrain que moi qui vont raconter des anecdotes plus intéressantes. J'ajoute quand même une dernière chose, c'est que pour aller du Mont-du-Ruville à Concordia, ça s'est fait dans des engins à chenilles qui s'appelait des Weasel et qui datait de la dernière guerre mondiale. Et donc ça se conduisait comme des chars, il y avait une manette pour freiner la chenille gauche, une manette pour freiner la chenille droite, et puis on mettait tout en avant pour accélérer, tout en arrière pour s'arrêter. Et donc moi ce qui m'avait étonné, c'est qu'on partait évidemment plein sud, on voyageait la nuit, alors ça je ne sais plus trop pourquoi, je pense que c'était pour des raisons météo, et à cette latitude, quand on voyage aux alentours du 31 décembre plein sud, on a le soleil en face au ras de l'horizon, et c'est vraiment la seule fois de ma vie que j'ai pris un coup de soleil à minuit en 31 décembre. A quelle vitesse vous avez ? A quelle vitesse ? Alors on a fait les 100 kilomètres en une douzaine d'heures, donc 8 kilomètres par heure. Et combien de litres au centre ? Je ne peux pas te donner le chiffre, mais je sais qu'on avait une grosse vache en caoutchouc avec de l'essence dedans. Et aussi ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que ces engins-là tombaient tout le temps en panne, mais vraiment très très souvent. Et les gens du RAID, ils allaient toucher les écrous, les lisses, tout ça en acier qui étaient à des températures très froides, ils se prenaient des flots d'essence sur les mains et ça avait l'air de ne pas leur faire grand-chose. Ça, ça m'avait vraiment étonné parce que c'était vraiment très très froid. Alors je ne sais pas à qui se passe... Pour répondre à la question alors, c'est des chiffres d'une dizaine d'années. Sur 100% du carburant qui arrive à Dumont-Durville, donc il y a un tiers pour Dumont-Durville pour l'hiver, il y a un tiers pour Domcé et un tiers pour l'EREC. Donc ça donne une idée du consommation. Et du coup, une fois sur place pour l'installation, c'est peut-être Maxime peut-être qu'il peut en Paris. Comment ça se passe là-bas ? Tu veux dire l'installation de la station ? En 2000 quoi. Comment on vit à Concordia ? Comme on vit à Concordia, alors on voit les deux tours là sur le CCD, donc ces deux tours comme ça, tout est alimenté par des génératrices, c'est chauffé, le confort est très très bon, on mange bien. Mais voilà, c'est dehors, il fait très froid et surtout le pire des problèmes je pense, c'est qu'on est en altitude, donc la pression atmosphérique est de l'ordre de 600 millibars. Donc en fait, le premier problème en arrivant là-bas, c'est souvent le mal de montagne. Il faut une bonne semaine ou quelques jours d'adaptation avant de faire des interventions trop physiques, parce que c'est vraiment difficile. Et puis la deuxième chose, c'est que mine de rien, dans ces conditions là où il fait extrêmement froid et l'air est très sec, la pose dessèche, tout se dessèche, on respire pas bien. Et en fait, même si au bout d'un an on se sent adapté, il n'empêche qu'au bout d'un mois ou et demi ou deux mois, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que le personnel est souvent très lessivé et lessivé, fatigué. Il y a une fatigue long terme qui s'installe et c'est quand même un endroit où il faut faire très attention à soi, prendre le temps de se reposer. Et sur le matériel ? Le matériel, disons, moi je me dis maintenant, si ça marche à Concordia, c'est que ça marchera ailleurs. Alors c'est pas forcément le même problème qu'en France ou dans d'autres endroits parce que c'est très sec, donc tout ce qui est humidité, on n'a pas de problème. Mais mine de rien, par exemple, la pression atmosphérique fait qu'il y a très peu de convection autour de l'électronique. Et donc mine de rien, ça peut vite surchauffer. C'est des détails comme ça, qui sont lesquels on ne pense pas au début, mais qui sont là. Donc voilà, il faut vraiment avoir une certaine expérience de comment ça se passe sur place pour, petit à petit, comprendre des pannes. Pour ajouter une anecdote qui répond à la question de Jean-Marie, c'est que moi, ce que je retiens de Concordia, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique avec beaucoup de connectique, des cosses serrées avec des écrous, et qu'au cours d'un hivernage, les écrous se desserrent tout seuls avec les variations thermiques, et on retrouve les connexions complètement desserrées quand on va à la campagne d'été. Oui, tout à fait. C'est la première chose que je fais quand j'arrive sur place, je resserre tout. Parce que c'est quelque chose... Même les connecteurs circulaires, militaires, avec des oublis pour arrêter tout ça, c'était certain. Et quand on a terminé une journée de travail comme ça, ou plusieurs jours de travail, comment on s'occupe ? Est-ce que vous avez des occupations ? Il y a un très bon exemple. Alors ça, c'est peut-être précisément ce qu'il ne faut pas faire. On s'occupe le dimanche. Alors, le rythme de travail, on travaille le samedi. parce que l'oisivité n'est pas forcément recommandé. Mais voilà, il y a des activités de dimanche parfois sportives. Et ça, ça peut ruiner encore plus. C'est pas forcément une bonne idée. Mais il y a des initiatives comme ça. Il y a souvent des matchs de sport qui sont organisés. C'est très festif aussi. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut quand même sur place. Il y a une vidéothèque et puis des bibliothèques bien fournies. Bon voilà, c'est vrai que sur place, au bout de quelques jours, on tourne un peu en rond. Ça, c'est certain. Mais quand même, c'est un endroit où on a accès à tous les corps de métier. Il y a plein de gens, il y a plein de problèmes scientifiques. Et bon, il y a vraiment de quoi s'occuper. Et je pense que faire le tour de tous les gens qui sont sur place, c'est déjà une activité saine et intéressante. Il y a des animaux ? Ah là, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a aucun animal. Une fois, j'ai vu un oiseau, mais... Je ne vous donne pas cher à... Je peux compléter un tout petit peu sur ce sujet-là. Moi, quand j'étais à D47, donc j'étais à 100 km de la côte, j'ai lu passer un manchot empereur, je crois, qui allait être insul, tout seul. Il marchait pas à pas. Je ne sais pas jusqu'où il est allé. Mais visiblement, il était perdu. Jean-Yves, je crois que tu as quelque chose à dire là-dessus aussi. D'un animal, j'en ai vu qu'un seul. C'est dans... Maxime Confirmera, il y a des tentes. Il y a la base qui est constituée de deux tours. Et autour, il y a des tentes. Et quand ils ont construit la base, les tentes, c'était où ils vivaient. Enfin, il y avait des cuisines, etc. Et sur une des... Au campement d'été, il y a une image, c'était de sortir d'une laitue. Et qui avance. Il doit faire à peu près 75 cm. Elle est conchée. En haut, ça fait des armes. La seule à enlever, elle est toujours là. C'est la seule question que j'ai eue. Je les ai eues. Vous l'avez eues ? Non, c'est peut-être ça, les nuicides qui peuvent être importés avec les vêtements. Non, il n'y a vraiment aucun animal. Et alors, on voit sur les photos du milieu, là, que la cabane, elle est hors de la neige et qu'elle est dans la neige. Alors là, il y a la photo de droite, c'est plus maintenant, l'état actuel. Le shelter a été installé en 2007. 2003. Pardon, 2003, excuse-moi, oui. 2003, et la trappe, donc sur la photo juste à droite, on a dû rajouter une trappe pour pouvoir avoir un accès par-dessus. aujourd'hui, parce que la neige s'accumule. Ce n'est pas vraiment des précipitations, mais c'est dès qu'il y a un coup de vent, la congère se forme autour du seul obstacle qui est là. Et donc, du coup, maintenant, le shelter, il se matérialise par un espèce de dôme de 50 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Et voilà. Si on ne met pas les piquets de repérage autour, on ne trouve pas le shelter. Donc, c'est pour ça qu'il y a la deuxième version, qui est le shelter sur Piloti, la petite photo à droite qui est très récente, qui a été construit en 2019. Donc, l'institut Polaire nous a mis un abri sur Piloti pour éviter ce problème, en tout cas le limiter et puis espérer tenir plus que 10-15 ans. la neige passe dessous et ne s'accumule pas. Voilà, c'est ça l'idée. Quand il y a un coup de vent, la neige passe dessous. Ou en tout cas beaucoup moins d'accumulation, c'est plus facile à accueillir dans la campagne d'été. Je veux en profiter pour rendre hommage au travail qui a été fait par Jeanne Burdin entre 1998 et la prise de relais par Maxime. Parce que c'est lui qui sait continuer toutes les manubles de terrain, qui a géré l'implantation de la première station et qui est en particulier de ce shelter qu'on voit là. Le déneigement dans les campagnes suivantes, il a vraiment fait un boulot remarquable. Ce qui a permis, finalement, à la station de perdurer. Puisque, finalement, on ne s'est pas découragé puisque ça marchait quand même. Merci, Abby. Il est disparu maintenant. Alors, c'est la première version de la câble. Là, on la visualise sur la photo en bas à droite. C'est un conteneur dont des pareaux ont été découpés de façon à pouvoir creuser une niche directement dans la neige. Donc, pareil, c'est Jacques Burdin qui avait supervisé tout ça. Et donc, maintenant, ce conteneur, il est à 12 mètres de profondeur, plus 1 ou 2 mètres maintenant. Donc, voilà, c'était toutes... Je pense que c'est des campagnes d'été qui ont été intenses pour lui. C'est lui qui a géré ce chantier de A à Z. Et cette station tourne encore. C'est assez remarquable, ce chantier, dans ces conditions à plus. Merci. Je vous propose qu'on parle d'un sujet qui a été tout au long, qui est assez important, puisque c'est le sujet du temps réel. Donc, on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui du militaire et des différences de façon d'acheminer des données. Donc, moi, j'ai beaucoup cette photo-là, de voir un militaire. Donc, la photo de gauche, je crois que c'est WFM. Oui, c'est un double exemple. Et comme la station est hébergée par le MIT, on avait quand même eu un certain succès avec notre militaire, parce que les Américains, ils n'imaginaient pas que ça puisse exister. Alors, pour compliquer la situation, pour faire des économies, on n'avait pas de ce qu'on appelait le terme « mal principal ». Enfin, je ne vais pas raconter la technique. C'est-à-dire que si vous faisiez une belle collerie à l'installation, on ne pouvait pas reprendre la main, parce qu'on n'avait pas de terminale. Et ça a failli arriver une fois quand j'y étais. Mais ce Minitel, donc, il servait pour faire des manips, changer à l'heure, changer la cartouche, tout ce qu'il pouvait y avoir à faire, avec un petit menu. Mais donc, je l'avais programmé. La prise de ligne et tout ça, on l'avait faite avec quelqu'un qui n'est pas là. Mais la transmission des données, je l'avais inventée. Appel automatique, enfin, maintenant, ça paraît évident, mais ça n'était pas l'école. Et ma grosse peur que j'ai eu tout le temps, c'était que malgré toutes les précautions, s'il y avait une coupure, enfin, comment dire, le drame qui parlait dans une centrale nucléaire, c'est-à-dire que ça coupe des deux côtés, les calculateurs tombent en panne de deux côtés, et rien n'aurait coupé. Et le budget qu'on avait alloué aux transmissions, il était cuit. Ça ne s'est jamais arrivé, mais je me vois, une fois en vacances chez ma soeur dans le petit côté de l'Azur, j'appelais tous les matins Saint Sauveur pour être sûre que ça ne s'en est pas occupé. Voilà ce que c'est que la conscience professionnelle mal placée. Parce qu'on se détruit un peu quand même à ce petit jeu-là. Et alors, des mini-tels comme ça pour faire le temps réel, ils ont duré combien de temps ? Combien de temps ça a fonctionné ? En fait, ce qui s'est passé après, il a existé des modems. Là, la vitesse, c'était dans la science, je ne m'en rappelle même plus, 30, 300 mots, c'était… Alors, on voyait les caractères passés, qu'on s'appelait, c'était assez rigolo, quoi. OK, tac, tac, on passait les données, c'est un mort à quitter, qu'on appelait dans la nuit les stations les unes après les autres. Et ça a coûté une fortune, des liaisons avec Hawaï, le Japon. Moi, ça m'impressionnait, hein, parce que je suis économe en plus, mais c'est tout l'argent qu'on met dans le temps. Et après, on mettait les données en forme, et on les envoyait à l'IPG. C'était le travail de savant, quand il y a eu le complémentaire. Donc, voilà, c'était comme ça que ça marchait. Donc, petit à petit, on l'a remplacé par des modems. Il y en avait alors combien de stations les unes telles ? Ben, les premières, on a dû installer en Westport, en Chine, ben, forcément, en 88. Ben, voilà, en Chine, c'était 88. On était toujours avec le Méditer. Vous savez, ben, c'est peut-être dans les années 90, on n'est pas sur autre chose. Mais bon, il faudrait que je... on revienne voir mes souvenirs. Mais bon, ça s'est fait dans la continuité. On a modernisé petit à petit. On en a trouvé un au Mexique. C'est vrai ? Oui. Ah bon, ils l'avaient projeté ? Non. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, sur cette slide, j'ai mis quelques exemples des différents systèmes qui ont succédé à ça. Et ben, j'aimerais que vous nous racontiez aussi un petit peu comment vous faisiez avec les données. Parce qu'une fois que les données sont produites, elles arrivent. Elles arrivent par des moyens qui, des fois, m'ont complètement surpris. carrément les CD sous le manteau ou des choses comme ça. Et puis, il y a toutes ces différentes technologies. Et comment ça a impacté votre travail sur les données ? Peut-être Constanza, tu peux nous dire un mot ? Ou discuter avec Daniel et Hermel qui... Je suis arrivée plus tard que ça. Rires Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est pas ça. Tu as peut-être connu, quand même, à Constanza, les disques optiques numériques. Non. Oui, mais c'est pas lui qui a la série. C'est pas lui qui a la série. Non, c'est Nicolas Comarelle qui réservait les données. Mais ce que j'avais dit. Et après, il avait un accès. Il y avait déjà une base de données. Donc, il y avait l'accès pour insérer les données. Mais... Après, en 2004, on installait le premier sexe compte pour distribuer les données. Mais on avait déjà... A DSSV, par exemple. Vous aviez déjà des connexions. Oui. Moi, je voulais préciser quelque chose qui n'a jamais été dit. C'est que, enfin, je sais pas, faut peut-être pas le dire. Mais qu'on avait une collaboration avec le CEA. Et qu'on était un peu, comment dire... Une tête chercheuse. Enfin bon... Ils savaient pas que... en Chine. Et... Avec des rabats. Et comme ils faisaient des tirs, là, dans le... Ils testaient encore des bombes atomiques. Et bien, quand ils nous ont fait... On peut être sur la table. Et bien, c'est tant qu'il se fait filmer. Donc, ils vont pas dire ? Non, ils vont pas dire. Non, mais... De toute façon, ça a pas eu de conséquences. Mais quand même. Non. Ça avait pas déclenché. Donc, il y avait... On voyait un petit pet sur le LP. On ne risquait pas d'en faire quelque chose. Mais je vois... Un Chinois qui rit, c'est pas mon signe. C'est quelque chose qui va pas. Il est arrivé dans la pièce, un de nos collègues. J'avais déjà mis la cartouche de mon sac. Et bien, j'ai été obligée de la redonner. Voilà. Et... Ça, je vais le dire. Barbara, tu dois le savoir. Quand il y a eu un tir, il déravale. Ils nous ont coupé la liaison modèle. Et ils ont enlevé... J'avais fait des fichiers. Là, c'est un disque optique de 6 heures. Avec une antenne. C'est des blocs, je me rappelle, de 5 minutes. Ils ont enlevé le fichier. Et comme ça avait pas été recomprimé. Moi, j'avais travaillé sur les octets. Octet par octet. J'ai exploré le disque. Il y avait un mot-clé toutes les 5 minutes. J'ai retrouvé facilement le... Je l'ai reconstitué. Donc, j'ai trahi les... J'ai trahi les... Nos collègues, ils s'en fichaient. Mais si ça était remonté à leur niveau... Et c'est parti aux Etats-Unis. Je n'ai même pas sûr qui c'est qui l'a vécu qui c'est. Et à cause de ça, quand on a coupé à El-derabad... Et dans les... Mais maintenant, la station d'El-derabad, il y a... Le sismomètre est toujours là. Au fond du puits, là. Et il n'y a pas d'ordre d'espoir. Ah, c'est dommage. Et on a essayé. Beaucoup de gens ont essayé de se mettre en route. C'est peut-être dit au régime politique. Oui. Quand je vous dis que tout se tient. Il y a eu le temps réel pendant un ou deux mois, quand même. Et après, on a l'air sur un email. Il y a aussi l'aide. Au niveau, on les a demandé de souper. Donc, ils ont vraiment été en la station. D'ailleurs, Damien, à Boucher aussi, il y avait un problème de temps en temps. Il y a plus de vie, 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 plus de vie. Oui, mais il n'y avait pas de transmission. Oui. Donc, à l'élaboration de l'OCA, je vois, à la GFK, on avait... Comment il s'appelle ? Là où il y a un grand centre d'OCA, et ça se négociait avec des responsables. Un qui allait à Vienne, vous voyez, ce n'était pas des exécutants comme moi. Et dans les terres australes, j'arrive à... C'est quoi ? Sur les terres australes, on n'avait que 41 vats, les citrouilles comme à gauche. Donc, c'était des cartouches de DAT. Et donc, en gros, elles arrivaient quand le bateau passe, ils envoyaient les cartouches qui étaient enregistrées. On les recevait, des fois, quatre mois, un an plus tard. Donc, c'était une notion du temps réel, un peu particulière. Ça pouvait être du temps réel, ça dépend de l'échelle. Et je sais qu'il y a un essai qui avait été fait à Amsterdam, Louise confirme, c'était du BESAT. Non, non. Je ne sais pas, là, je... Inmarsat. Inmarsat. Donc, ça a été un essai, le système n'a pas raccroché, ça comptait combien de la minute ? Il partait un peu pendant la minute. Donc, on a sorti le défibrillateur quand il a eu la facture. Donc, ça a été arrêté aussi sec. Tu confirmes ? C'était Iris qui avait fourni la valise. Oh non, c'est bon. Tu n'y peux pas dire. Oui, c'était Iris qui avait fourni la valise. Et on l'avait installé donc à Amsterdam. Ça a fonctionné à peu près, peut-être une année, mais avec plusieurs interruptions. Ce n'était pas du temps réel, on interrogeait sur besoin. Si il y avait un événement, on fait un appel téléphonique, on ramène les données. Mais ça a duré une année. La valise, elle est au sous-sol de Strasbourg. Si tu... Mais on a payé combien au final ? Non, ce que je... Alors, c'est plus que tu me tires les heures. Tenez. Lorsqu'on a reçu la valise, on l'a essayé depuis mon bureau et le toit des IPV. Et un jour, à midi, elle est restée en connexion une heure. Et j'ai dû ensuite pleurer le fournisseur pour lui expliquer qu'on était en train de faire des tests et qu'on venait de faire une grosse bêtise et que la facture allait être salée. Et ça a été... L'art doigt, ça a été facile. Voilà. Alors, une fois que ces cartouches... Elles arrivaient à Strasbourg, à Armel. Comment ça se passe pour qu'elles arrivent jusqu'au centre de données chez Gorsanza ? Nous, on réceptivait donc les données trois mois à un an. Et elles arrivaient bien sûr toutes en bloc. Donc, on avait nos piles de cartouches DAT. Et puis, on les passait les unes derrière les autres dans nos lecteurs DAT. Et puis, on passait les moulinettes de vérification dessus. Et on refaisait des cartouches qu'on renvoyait après à Nicole de façon à ce qu'elles les intègrent après dans la base de données Géoscope. C'était long, fastidieux et très très long. Et ensuite, pour la distribution de ces données, on voit un prototype du site web. Avant le web et la FDSN, comment ça se passait quand on va pour distribuer les données ? Il n'y avait pas des CD qui étaient envoyés ? Oui, 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 c'est ça. Ils sont serrés et puis, les gens, ils l'envoient aux gens qui l'envoient. Au début, c'était des ventes magnétiques, des manifractés. Donc ça, les CD, ça a été abandonné quand ? Ça a dû être abandonné en 1999, à peu près quand la base était prête, puisqu'ils ont dû tout, 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 tout traiter, tout retraiter les données pour, pour créer un nouveau, un nouveau système d'information. Avec une base les données, ça a été très long. quand j'ai gagné, il y avait encore des trépendaires pour mettre en forme et les distribuer. Ce n'était pas tout distribué en même temps. Ça a pris longtemps de tout, de toute intégrité. C'est ça. Après les années, je ne sais pas, 3, 4 ans, pas tout, tout, tout qu'on va faire. C'est des choses, je crois, qui arrivent encore de temps en temps quand il y a des gros changements. Oui, parfois. Je crois qu'on s'est retrouvés très bien. Je vous laisse commenter le titre et nous raconter cette aventure. Saint Paul, c'est tout un poème. Saint Paul, c'est un ancien volcan qui est effondré et qui est classé en fait dans la réserve intégrale, réserve naturelle intégrale des terres australes et antarctiques. Et donc, en fait, les accès sont extrêmement réglementés et extrêmement compliqués à avoir. Et en fait, le mode de débarquement, ce n'est pas l'hélicoptère comme dans toutes les autres bases d'étape, c'est le zodiaque. Donc, selon la mer qu'on a au début d'hiver, quand on passe au mois d'avril, ça fait parfois assez folklorique. Donc, les quatre photos, les quatre premières photos en bas, c'était il y a quelques années, ça devait être en 2010. Les lames, en fait, étaient tellement grosses que même au large, en fait, à chaque fois que le zodiaque approchait, en fait, le bateau se remplissait d'eau. Donc, il fallait aller purger les zodiaques. Donc, on a fait un tour, on faisait un tour, on guidait le zodiaque et on était incapable de se rapprocher du bateau. Donc, le seul moyen de descendre et de monter du bateau sur le zodiaque, c'est l'échelle de corde que vous voyez légèrement sur la photo de droite en bas. Et donc, en fait, quand il y a vraiment trop de houle, l'échelle de corde, elle est deux mètres au-dessus du zodiaque. Il faut attendre que la lame, que le zodiaque monte avec la lame, qu'on attrape l'échelle de corde et qu'on monte dedans. Et quand on se fait saucer, c'est dessiné par les vagues, ça peut durer très longtemps. Donc là, au bout de deux heures et demie, ils en ont eu un peu marre. Ils ont changé l'orientation du bateau. Ils ont bougé le zodiaque. Et puis, on a fini un jour par revenir à remonter. Et toutes les autres photos, c'est une autre expérience qu'on a vécue avec Julie quand on était tous les deux sur le zodiaque. Donc, la photo droite, c'était au départ. Donc, les descendre par l'échelle de corde, c'est parfois un peu folklorique parce qu'avec la lame, quand les lames arrivent, le zodiaque monte. Et c'est le moment où il faut qu'on lâche l'échelle de corde pour arriver dans le zodiaque. Parfois, ça se passe bien. Et parfois, ça se passe un peu plus mal. Il y a des arrivées comme sur cette photo-là où c'est un peu plus épique. Et puis, cette fois-là, lors d'une des dernières missions, on devait aller installer une station, la nouvelle station à Saint-Paul. Et puis, on monte dans le zodiaque. On s'en va tranquillement. Et puis, en fait, il y a une lame qui arrive. Et en gros, une lame qui a fait 5 ou 6 mètres de haut, mais qui a renversé le zodiaque au large. Donc, on était tous à l'eau. Trois quarts d'heure avant la tombée de la nuit. Pas d'autres zodiaques à bord. Il faut venir nous chercher. Et les lames qui passaient et qui nous ont mis une première fois à l'eau. Il y a deux bus qui ont décidé de jouer le triathlon et de rentrer à la nage sur la plage. Donc, c'est Jean-Yves et moi. Et puis, les autres, en fait, ont décidé de rester sur le zodiaque. Donc, le zodiaque était retourné. Il remontait sur le zodiaque. Une lame arrivait. Il se retournait. Il remontait sur le zodiaque. Il rebelote jusqu'à ce qu'il fasse nuit et jusqu'à ce qu'il décide finalement d'aller se cracher sur la plage. Donc, le lendemain matin, il y avait une épave et un zodiaque sur une plage et qui est reparti avec l'hélicoptère. Donc, c'est la première fois que nous avons eu droit à l'hélicoptère sur Saint-Paul. Et vous avez passé la nuit où, du coup ? Alors, à Saint-Paul, il y a une cabane qui sert en cas de problème, s'il y a un problème sur un des voiliers ou autre. Et qui sert aussi, qui appartient au taf et qui sert aussi quand ils font du montage d'oiseaux. Et c'est dans la cabane qu'on devait installer le sismo. Le sismo historique, il était sur le flanc. Et là, on avait démantelé la station deux ans avant et on l'a réinstallée en cours. Et donc, on a dormi en bas. Il y a quelques couchages. Et en fait, l'hélico nous a juste largué, nous avait largué en fait le matériel avant. Donc, on avait déjà du couchage, de la bouffe. Et le matériel, donc à 11 heures du soir, on a quand même installé le sismo. Donc, pour la petite histoire, tous les jours qu'ils sont ici, ils connaissent bien l'administration française. Donc, je ne vous fais pas un dessin, on était en accident de travail. Et c'est censé arriver. Donc, je vous laisse deviner le reste. Donc, je n'ai pas de moyen de communication. Un médecin qui a signé un arrêt de travail, enfin un accident de travail, il faut s'il était assez flou. Donc, les choses sont arrivées par telex, fait à la main. Enfin, c'est devenu très compliqué après. Enfin, ça s'est résolu. Vous avez été blessé ? Alors, moi, j'ai pris un coup dans la nuque. Carmel avait pris un coup dans la nuque. Bon, ça, c'était le retournement du Zodiac. Je crois que c'est frais cassé après dans les rochers. Alors, c'est bourré d'otaries. Ça, on ne le voit pas. Alors, tant que vous arrivez, c'est parmi les otaries. Puis ça, j'ai un mari confiant, simplement. C'est très territorial. Et je sais même si c'est quoi la question. Il y a eu des doigts cassés. Ah oui, il y a eu un doigt cassé. Et puis, un mec avait l'arcade soutiennière à l'arrivée qui s'est noté dans un rocher. Là, on voit le moment où il vous est tombé à l'eau, exactement. Alors, si tu regardes le Zodiac, c'est l'image, la troisième image en partant de la gauche. Non, c'est ici. C'est là. Donc, tu vois la hauteur du... On va appeler ça une plage, quoi, que les grains soient assez gros. Et si on regarde l'image à gauche, elle est complètement... On ne voit plus du tout. En fait, ça donne une idée de la hauteur des vagues, quoi. On va être passé par-dessus la digue. En fait, le bateau, il s'est fait prendre en arrière, on sait. On est passé à 90 degrés et on s'est retourné. Moi, je suis parti avant parce que quand j'ai vu que c'était à 90 degrés, je ne sais pas la peine. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui m'ont dit, t'as bien fait, mais je ne sais rien. Ça s'est passé comme ça, si je ne pouvais pas réfléchir. Alors, le soir, est-ce que vous en avez profité pour mettre un casier et récupérer des langoustes ? Non, alors, j'ai perdu mes lunettes. Alors, les prochains qui passent, ça va. Si le notaire, il y a des lunettes, c'est un problème. C'est très sérieux. Et c'était pénible de régler un sismo sans lunettes. Enfin, ça, c'était une autre histoire. On a tout vu passer. On a vu passer une rave. On a vu passer des bottes. On a vu passer un bidon. On a vu passer plein de choses en allant à terre pendant notre petite balade à la nage. Mais on n'a pas vu les langoustes. On n'a pas eu le temps. On s'est fait un peu brasser quand même pour arriver. Donc, c'était un peu compliqué quand même. Alors, j'ai une image. Alors, c'est histoire de dire qu'on n'est quand même pas par rapport aux otaries. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Donc, on arrive sur le bord. Donc, il y a du sac, du brussac, etc. Coup de bol, on arrive à accrocher un rocher. On est tout content. On commence à remonter. J'ai l'image d'une notary qui est sortie de la flotte. Mais à une vitesse. J'étais ridicule, quoi. C'est le clac, 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 clac. Et puis, elle est partie. Pas que des vestibules. Il faut s'entraîner. 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 Je vous propose d'aller peut-être sous des latitudes un peu plus chaudes. L'idée, c'est aussi de montrer un peu les nouvelles stations pour être installées ces dernières années pour que tout le monde voit ce que ça cache. Il faut parler un peu de IJ, qui est une station qu'on a installée au Groenland. Et je laisse Frédéric et Sébastien peut-être parler un petit peu de comment on va là-bas et qu'est-ce que ça implique. C'est une petite histoire de cette station. Donc, on ne cherchait pas forcément à mettre une station au Groenland. Et à une réunion AGU à San Francisco, je ne sais plus comment, avec Nicolas, on a dit « Ah, j'ai une réunion sur un projet qui s'appelle Gilsen, ça va être sympa. » Donc, on a été à cette réunion. On a vu quelques coups, on a discuté avec des gens qui disaient « Voilà, on veut faire un nouveau réseau au Groenland. » Et tout le monde participe, voilà. « On peut participer à cet effort. » « Est-ce que vous voulez participer en tant que bioscope à cette aventure ? » Et on a dit « Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un site à nous proposer ? » Ils nous ont proposé le site de Ivitut, avec 2T et 2U, 3T et 2U, quelque chose comme ça. Bref, et du coup, on arrive sur ce village qui est ce qu'on voit sur la droite, qui est un ancien village de mineurs. Et en fait, le lac qu'on voit sur la gauche de la grosse image à droite, c'était en fait une ancienne carrière de Nicolas, rappelle-moi. De cryolite. De cryolite, qui était donc un matériau qui servait à faire fond d'aluminium moins chaud. Pour laisser la température de fusion d'aluminium. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'époque, il y avait une cave qui avait été créée pour faire des mesures sismiques qui avaient été faites par… Une Galemann. Voilà, il y a, je ne sais pas, 70 ans. Et quand elle avait installé cette station, la mine était en activité et ils faisaient péter la mine en permanence, et on en avait marre parce que le sismo vraiment était retourné tous les deux jours. Le sismo avait décollé, c'était un tiers une fois, elle est allée dans la mesure. Alors, on venait tomber sur ces carnets qui disaient « la prochaine fois que ça saute, j'arrête la station ». Il y a eu un tir et du coup, elle a dit « j'arrête la station ». Et donc, 50 ans après, on revient dans cet ancien village qui a été complètement abandonné dans les années 80, je crois. et elle n'avait plus du tout d'activité dans ce village. Par contre, il y avait une base militaire danoise qui était à un kilomètre et demi qui permettait d'avoir et de l'électricité, et des télécoms, et tout le confort mondial pour installer une station. Donc, on était super content, on a installé la station très facilement parce qu'on a eu la base à côté et c'était génial. sauf qu'on apprend trois ans après que la base des Danois militaires ferme, c'est-à-dire plus d'électricité, plus de télécoms, plus de rien, plus de confort, plus d'endroit pour dormir, plus de nourriture, plus rien. Et on se dit comment faire pour continuer cette station ? Alors forcément, on se dit peut-être des panneaux solaires, très bien. Quand on est au nord, il faut que les panneaux solaires visent au sud pour voir le soleil. Sauf qu'au sud, il y avait une montagne qui crée aussi un autre problème parce que pour faire de la communication par exemple avec des satellites, il faut aussi viser le sud. Donc, autre problème, on ne peut pas viser le sud parce qu'il y a la montagne. Donc, on est quand même parti sur l'idée de mettre des panneaux solaires et puis une liaison aux satellites, mais en les décalant et donc qu'il a fallu, donc on voit sur la photo en bas à gauche, décaler les panneaux solaires de la montagne et installer ça comme on pouvait. Et donc, on est parti en autonomie complète sur la base et comme il n'y avait plus de militaires danois sur place, il a fallu qu'on trouve un moyen de s'y rendre. Et par des connaissances avec nos collègues danois, on a embarqué sur un bateau de guerre danois. Donc, on voit, on est plutôt sur la gauche sur le pont du bateau. Donc, on est parti sur 24 heures de bateaux militaires. Ils ont débarqué sur un bateau militaire avec tout le matériel. On est arrivé sur une sorte de plage, un peu comme disait Jean-Yves, avec au moins une tonne de batterie et peut-être 100 kg d'équipement pour vivre en autonomie complète dans ce village à redonner. Donc, on a quand même eu la chance d'arriver à ouvrir une des maisons qui est utilisée par les chasseurs locaux. Donc, on n'avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage, mais on s'est débrouillé pour aller prendre l'eau à la rivière du temps. On avait amené 2-3 réchauds et donc on a installé la station en quelques jours. Alors, tu allais prendre l'eau, je me souviens, au-dessus du site minier parce qu'en-dessous, c'était complètement pollué avec tous les métaux lourds. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta casquette ? Ouais, bah moi, je suis très sensible aux moustiques. Donc, je ne pensais pas que sur... Bah, au Groenland, je trouverais des moustiques. Je crois que c'est le pire endroit de ma vie de boulot moustique. Parce que même avec la vie d'un moustiquaire, sur moi, ils arrivaient même piquer à travers et c'était horrible. Donc, je n'arrivais pas à travailler. Et bien-sûr, on n'avait pas le confort parce qu'il y avait... Non, je ne me souviens pas. Oui, tu avais un village cramé. Après, on a eu la visite de quelques animaux locaux qui étaient les muscocs. C'étaient des sortes de petits bisons, mais en fait, c'étaient des petites chèvres avec des grosses cordes qui passaient à travers le village abandonné. Donc, c'était assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut se balader dans le village abandonné. Et la plupart des maisons sont ouverts. Donc, on voit qu'un village abandonné depuis 40 ans, avec un peu tout ce qu'il y a. Et il y avait des animaux sauvages. Et donc, on vous avait appris à tirer pour pouvoir se défendre. Et donc, on vivait avec la carbine avec nous pour nous défendre. Il peut y avoir des ours blancs qui peuvent être actifs. On peut aller vers des actitudes un peu plus chaudes. Je ne sais pas si on veut dire deux mots sur le recalme. On a un port de 15 minutes pour continuer à discuter. Il y a eu deux installations sur l'île de Rodrique, qui est à l'est de Maurice. Donc, la première station s'appelait Rodem. Et en fait, le site sur lequel a été créé un petit bâtiment, ça n'avait pas très performant au niveau de la qualité de données. Quand on est parti là-bas pour regarder un peu comment était installé la station, on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour essayer de trouver un nouveau site. Donc, on s'est promené pendant quelques jours avec Fred pour explorer les cavernes et les grottes qu'il y avait au sud-ouest de l'île. Et on a finalement trouvé un site qui nous paraissait promulter dans une réserve de tortues. Et voilà, on a installé finalement la station dans cette grotte naturelle. C'était assez incroyable. Je pense que c'était la station la plus sportive à installer. Parce qu'on voit la photo en bas à droite où il faut vraiment ramper à quatre pattes et faire un peu d'escalade dans une grotte. Pour installer le sismon, on voit Fred en haut à droite sous les stalagmites. C'était un site assez magnifique. Et voilà. Une expérience assez incroyable. Donc, on a été jusqu'à 3 ou 4 fois sur le site et vous avez visité le site du coup il y a quelques mois, c'est ça ? Et là, tu peux en parler ? Les tortues ne sont pas gênantes ? Pardon, les tortues ne sont pas gênantes ? On a eu peur parce qu'on avait installé des panneaux solaires et en fait les tortues se baladaient au niveau des panneaux solaires. Et c'est des tortues qui font jusqu'à 500 kg. Et on avait peur qu'elles viennent écraser les panneaux solaires avec leur poids pour voir ce qui se passait. Et bon, a priori, on n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Par contre, comme on voit sur ce site, c'est assez incroyable. Il y a un nombre d'animaux incroyables sur les stations de léoscope qui ont plus ou moins créé des problèmes sur les données. Je me rappelle qu'une fois, on a perdu GPS à Djibouti parce qu'on n'avait pas imaginé que les singes allaient complètement arracher les antennes et les câbles. Tu as fallu mettre des barbelés sur les installations à cause des singes qui arrachaient tout. Moi, j'ai eu l'aventure de calculateur qui était tombé en panne à Canberra. Calculateur en panne rapatrié. Donc, c'était des violets de paca. Et puis, il y avait une plaque à l'arrière. Et puis, on dépassait la plaque. Et puis, on mettait la carte mémoire, les cartes entrées-sorties. Et bien, c'était une souris, on n'a jamais compris, qui était passée à travers un millimètre, qui avait fait pipi. Et puis, ça avait tout le cœur l'air. Alors, on savait tout. Ça me criait une souris vraiment. Tu te rappelles, Michel ? Alors, peut-être que ça ne va pas parler de fou, mais nous, quand on est arrivés à Saint-Saudard plusieurs fois, on a vu le Loire, qui était magnifique, il y avait des véhicules longues comme ça, qui aimait bien se chauffer sur le transport à l'entrée du tunnel. Et on l'a vu pendant 3-4 années. Et il y a une année où la station s'est arrêtée, on arrive à l'entrée, on a ouvert le placarité, qui était grillé sur le transport. Donc, c'est comme la souris australienne. Voilà, exactement. Pour terminer, effectivement, on se dit qu'on allait parler un peu des animaux dans les stations. Donc, il y a peut-être quelques stages, on a déjà un petit peu parlé. Peut-être, Michel, tu as quelques anecdotes aussi sur ça dans certains pays. Parce que toi, tu as la chance d'avoir vu quasiment toutes les stations. Et je m'ajoute que tu as vu aussi tous les animaux locaux. Merci. Dans les anecdotes, j'ai l'installation de la station de Djibouti, la première dans la grotte, à GED, où on a transporté les sismes à Daudal. Voilà. Oui, mais on les a ramenés sur l'auto. J'en suis témoin. Ah bah oui, parce que la logistique n'avait pas prévu le retour. Oui, c'était lourd. C'est quoi ? Eh bah oui, parce que bon, la sismes à Daudal dans son emballage, ça passe plusieurs dizaines de kilos. Voilà, bon. Sinon, bon, la photo de droite, c'est moi qui l'ai cause aussi. C'est en terrain de vie. C'est des moins chauds à Daudal. En bas à gauche, je pense que c'est à Crozet. Ça doit être l'abri américaine. Oui. Et puis la quatrième, c'est pas moi qui l'ai prise. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais la quatrième, il y a un petit malentendu, il faut être honnête. Ça a été pris par nous. Nous, on était tous les deux à Nudélis. Et en fait, c'est à Nudélis. Enfin, bon, c'est quand même un bien. Donc, le problème, c'est que c'est quand même l'écologie à 120%. Parce que la tondeuse est manuelle, tirée par la vache. Et quand le sac est plein, elle bandite le sac. Et puis la vache, elle mange là. On est des témoins. C'était quand même chouette. Il faut enlever que ça, c'est efficace. Pas rapide, mais bon. Il me semble avoir entendu une histoire de fourmis qui grignotait le sable sous les sismos et qui les faisait pencher. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, c'est une histoire que j'ai entendue de Daniel Rouland. Enfin, je ne sais pas si elle est vraie. Je ne sais pas si à l'île de Pâques, il semble vrai. Peut-être que je n'avais un groupe. Parfois. A l'île de Pâques ? C'est ce que j'ai compris. Il y avait toute une histoire de roi et de rêve. Même s'ils ont l'autorisation du Chili. Qu'est-ce que j'ai entendu Daniel vous raconter ? Il m'avait raconté ça et qu'ils avaient des titres, des choses assez incompréhensibles, des choses qui apparaissaient complètement aléatoires. Et quand ils sont allés sur place, il faut vraiment regarder. C'est pour lui qu'il y avait tiré le sable sous les sismos. Et petit à petit, ça se baissait, ça se baissait, ça se baissait. C'est... Bon, voilà, il faut... Je suis venu Aka avec Alicia, je ne sais pas si... A Kerguelen, on avait nettoyé un chargeur de batterie. Il y avait des crottes de souris dans le chargeur de batterie. C'est des crottes de souris. Sauf que le trou, il est grand. Ça fait 5 millimètres. Une souris, 5 millimètres. Ah oui, mais nous, on n'a jamais compris comment ils étaient rentrés. C'est les araignées, c'est les cocophages qui ramènent les crottes et qui vont se réchauffer dans le truc. Et ils ramènent les crottes de souris. On a mis du temps à comprendre ça parce qu'on a trouvé quelques araignées. J'aurais vu que tu nous parlais de roi et reine, c'est ça ? De ? De roi et reine, moi j'ai tout comprendre. Et roi et reine. Bah, je sais pas, moi j'ai jamais été à l'île de Pâques, soi-disant que si t'as l'autorisation... Alors ça dépend du Chili, je crois, d'île de Pâques, hein, c'est ma erreur. Tu peux avoir tous les visas, tout ce que tu veux. Il faut que tu... Il y a un roi, enfin, un roi et une reine, je sais pas, qui... C'est les ethnies locales. Et si eux, ils te donnent pas l'autorisation, de toute façon différente. Alors peut-être que Nicolas peut nous parler de l'expérience de Futuna pour installer la station ? Oui, je peux, rapidement, parce qu'on a... D'accord. D'accord. Oui, je vais finir avec Djibouti, parce qu'il y a encore la photo. Non, vas-y, vas-y. A la fin de l'installation de la station à Djibouti, on a fait un cadre royal au personnel observatoire. On leur a offert les cartons. Et les cartons, ils les donnent à manger à leur chèvre. Voilà. C'est ta madrasse, hein, peut-être ? Ah oui, oui. Non, encore ta madrasse. C'est à Djibouti. J'aurais encore une anecdote sur les conditions de logement en Djibouti qui étaient très particulières. Je suis allée avec Michel en juillet 1993, c'est vraiment le moment où on allait à Djibouti, même si on était à 900 mètres, donc c'était, comment dire, un centre de repos d'armée française. À l'époque, il y avait l'armée française partout à Djibouti. Quand on est allé à la station, on est passé au milieu des militaires qui faisaient des essais de tirs, on a fallu négocier pour passer, enfin on était logés. D'un côté, il y avait la Légion qui démarrait à 5h du matin, de l'autre côté il y avait les commandes marines, il y avait le prédicateur qui faisait la prière, donc tout ça, ce n'était pas très reposant. Alors, une dernière chose que je veux dire sur l'aspect émotionnel historique, c'est qu'à Hawaï, la station, elle est à bord à bord, c'est la grande île, c'est tout près, et on nous a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûrement vrai. Donc, je suis rentrée une fois avec JFK, c'est plein de margoulards, mais en fait, c'est souvent, je regarde. ce sont des grandes cables qui avaient été creusées après l'arbreur, par les prisonniers pour mettre de l'armement à l'armée américaine, par les prisonniers japonais, parce que pendant la guerre, les japonais qui étaient américains, on les a quand même un peu marqués. Donc, je trouve que c'est quand même touchant, et après l'armée n'avait plus besoin des caves, donc ils ont dû le céder au centre de Tsunami, parce que c'était le centre de Tsunami qu'il y avait à Hawaï. Moi, ça m'a touchée, de savoir que c'était pas un arbreur, c'était pas rien quand même dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même étonnant qu'il les ait laissés à Hawaï, parce qu'il les emmenait sur le continent, pour qu'ils soient le plus loin possible. Je n'ai pas fait de vérification historique, qu'est-ce que vous avez dit ? Non, mais c'est un peu quand même un peu, en tout cas. Bon, au niveau timing, on arrive un peu à la fin de la session, on peut continuer à discuter autant que vous voulez, mais après, on a un peu le repas qui va être servi avec une belle courte de Champagne vers 19h, voilà, donc maintenant, on clôt, on continue un peu. Si vous avez des questions, d'ailleurs on ne peut pas forcément passer le micro, parce qu'il y avait un petit peu d'interaction, donc c'était pas forcément nécessaire, mais j'espère au moment si vous avez des questions un petit peu sur les sites derrière les stations. Oui, vous avez des stations en Afrique, et je me demande s'il y a des sécurité, surtout en cassette ou en Cameroon. Là, ce serait intéressant peut-être, Michel, que tu nous racontes, justement, j'avais prépare des slides sur Tamarassat et je vais passer un petit peu au début, mais ça peut être intéressant d'avoir l'historique de la station du début au niveau des problèmes de sécurité. Il n'y en a pas au début, mais il y en a effectivement. Non, le problème de sécurité que j'ai rencontré, c'est pour aller à Wuxi en Chine, où on passait un contrôle de police, on entrait dans une zone où, oui, la première fois où on y allait, oui, et où je pense qu'on n'était pas supposé entrer sans autorisation. Mais, voilà, l'histoire de Tamarassat, d'abord l'histoire de Tamarassat, elle commence avec l'IPG de Alger, il y avait un IPG à Alger, et donc c'était l'observatoire d'Alger, de l'IPG d'Alger. Mais des problèmes de sécurité à Tamarassat, non, j'en ai pas connu. Bon, après, la situation s'est dégradée, mais les premières fois où je suis à Tamarassat, il n'y avait pas de problème particulier, on était plutôt bien accueillis et on faisait presque partie de la famille. Je suis à Tamarassat, c'est quoi ? Ah, à droite, c'était Tamarassat, t'es ? C'est de la François ? Non ? C'est de la François 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 où on habitait. Mais en bas, c'est l'observatoire. En bas, c'est l'observatoire, c'est le bâtiment central. C'est de la François, mais le matériel n'était pas amené, donc on a attendu huit jours à Tamarassat que le matériel arrive par la route, nous on était allé en avion. Je crois. Et en fait, j'aime quand même quand j'ai bien parce que je pense que dès 1984, et puis Jean-François en France, je pense que c'est toi et JLQ qui sont retournés là-bas. Dès 1984, non ? Je suis retourné plusieurs fois après, on va voir avec Daniel Gilbert, à son âme, et ensuite avec Jean-François Tachewski, mais... Oui, là. Parce que là, c'est mon petit peu ça. Mais Jean-François en France, là, c'est pas JLQ. Oui, 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 c'est lui qui l'installe, avec toi. Oui, je le savais. Alors, pour répondre à la question, peut-être que vous pouvez, Sébastien, vous faire raconter votre position de domicile, parce que ça avait un petit peu changé, la situation déjà. Oui, au niveau sécurité, on a été escorté par les gendarmes algériens de l'aéroport à Tamarassat, et puis après, on s'est promené comme on voulait, on allait faire vraiment ce qu'on voulait, donc c'était juste, à mon avis, juste pour la forme, oui. Et on s'était encore très, enfin, on n'a vu aucun problème. On a été se promener, on a fait la la sacrème 24 heures. C'était vraiment une très très belle station, enfin, les ambiants étaient des gens sur place, c'était incroyable. Très accueillant, oui. C'est ça. On a mangé du chameau sous toutes ses formes, et un jour, j'ai posé la question, mais de quoi vivent les chameaux ? Il nous disait, bah écoutez, on reçoit plein de matériel par carton, donc les chameaux, ils mangent le carton. Il faut manger les chameaux qu'ils mangent le carton. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il y a la station au rapide d'Orcouta. Ah oui. Et c'est une chame. La station, vous n'avez pas réussi à mettre avant. Ah, d'Orcouta, on ne peut pas parler de moustiques. Moi aussi. Je pense à toi. Oui. On a dégusté avec les moustiques à l'Orcouta, mais on n'a pas installé de station. Mais c'est un moment qu'on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Vous savez pas, c'est un moment qu'on va voir ça. Oui, il y a un moment. C'est un moment qu'on va voir ça. C'est pareil, il est du tir, du tir en novembre. C'est juste au dessus de la nouvelle bande. Mais je ne sais pas s'il a été installé d'ailleurs à l'Orcouta. Il a été installé. L'Orcouta, on l'avait trouvé, ils l'ont utilisé pour les portes très bien. On a installé Semchan, mais je crois que Semchan est arrêté aussi. Oui. Il y a toujours un SPSA à l'avoir. Un SPSA à Semchan. Alors, Semchan, c'était le pilier écoulé dans le permafrost. Et notre transpiration gelait sur les parois de la cave. Notre vapeur d'eau, la vapeur d'eau qu'on dégageait gelée sur les parois. Qu'est-ce que c'est le pilier écoulé ? On a essayé du temps, Nicolas, de récupérer les SPSA. C'est du folle. On a une petite question, sinon je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va gentiment... Une dernière anecdote. En Costa Rica, la station était en panne. En Costa Rica, la station était en panne. Elle était installée dans un centre de récréation pour les jeunes. En fait, au bout d'un moment de réflexion, j'ai tiré sur les câbles. Il y avait, je ne sais pas, 250 mètres de câbles entre la station et l'enregistrement. Mais il n'y avait plus de câbles. Quand il était enfilé sur 2 mètres dans le tuyau et en fait il n'y avait plus de câbles. Ils savaient ce qui n'est pas de marché, voilà. Et on l'a remballé. Ils avaient vendu le cuir. Forcément, ils savaient parce qu'il n'y avait pas eu de fraction. Donc, ça fait partie des déceptions un petit peu parce que c'est des gens qui étaient sympas. Bon, ben merci à tous d'avoir participé à ça. Ah, c'est parti. Applaudissements. Merci.